Coucou les filles, alors petite vidéo la première donc je pense que ce sera pas la plus facile donc je vais déjà faire une présentation pour expliquer qui on est, pourquoi on est là, qu'est ce qu'on a fait pour en arriver là, donc truc basique, on va faire le CV. Donc moi c'est Marine mon prénom, mon mari c'est Mickaël, donc je pense qu'on le verra pas sur la chaîne parce que c'est, il est pas contre cette idée là mais il est pas, je pense pas en tout cas qu'il voudrait venir, après je me trompe peut-être, peut-être qu'un jour on le verra. Donc en fait on a, donc j'ai créé cette chaîne, c'est pour partager en fait notre parcours, parce que je pense qu'il y a un tas de filles qui sont dans notre cas, enfin un tas de couples en fait, parce que c'est même pas les filles forcément. Et donc en fait ça a débuté, donc moi j'avais un stérilet, donc je suis jamais tombée enceinte, jamais, j'ai jamais eu d'accident, rien, j'ai jamais eu de soucis particuliers. Donc on s'est mariés en 2014, sauf que bon, un peu vieille France. On voulait se laisser du temps en fait après le mariage, on voulait pas se marier, un mois après on enlève pilule, stérilet, ce que vous voulez, et tomber enceinte en fait. Donc on s'est dit, on se laisse un an, bon moi j'aurais fait plus tôt, mais après voilà, on est deux dans un couple, on décide à deux. Donc j'ai enlevé mon stérilet en mai 2015, donc comme la chanson dit, libéré, délivré, c'est la sensation que j'ai eue, c'est bizarre. Donc je savais que voilà, je pouvais tomber enceinte le lendemain, parce que j'avais le stérilet sans hormones. Après c'était, je sais pas, un pressentiment ou quelque chose, mais je me disais, non, je tomberais pas enceinte si facilement que ça. Je le sentais, c'est bizarre, mais je le sentais. Donc je me suis dit, après c'est normal, voilà, la moyenne c'est un an, voilà. Donc j'ai pris rendez-vous, donc bon je vais pas donner les vrais noms, donc dans une clinique près de chez moi, j'ai pris un rendez-vous avec un gynécologue, donc mon gynécologue, et en fait c'est deux associés. Et donc je vais dire, elle s'appelle Géraldine, on va dire, la première, donc elle m'a enlevé mon stérilet, elle m'a dit, bon bah on se revoit quand, voilà, quand vous tombez enceinte, quoi. Donc c'est bon. Après j'ai eu quelques soucis, j'ai revu donc l'autre, donc vous verrez, c'est la moins gentille. On va l'appeler Gertrude, elle, tiens, vu que c'est la moins gentille. Et donc du coup, clairement, je lui disais, donc j'avais quelques soucis à côté, mais voilà, rien de grave, mais je disais, mais c'est bizarre, enfin, donc mai 2015, donc un an après, donc je suis retournée la voir, et elle me fait, vous savez, la moyenne c'est un an, je crois, mais bon, enfin, votre confrère me l'a dit aussi, que je suis en bonne santé, on fume pas, on boit pas, on a une vie saine dans l'ensemble, enfin, on n'est pas des grands fêtards, hein, moi j'aime bien aller en bois de denis, mais bon, voilà. Mais on boit pas, on fume pas, enfin on a une vie saine quand même, donc on nous disait, hein, moi j'ai, donc Géraldine, je crois que c'est comme ça que je l'ai appelée, je sais plus du coup, j'ai perdu, bref, Géraldine Gertrude, ça va venir dans ma tête, donc Géraldine, elle m'avait dit, bon, moi je vous donne pas, enfin, longtemps, pour tomber enceinte, quoi. Donc voilà, donc Gertrude, elle me dit, ah, clairement, elle m'a dit, hein, vous savez, un homme, c'est les fartilles jusqu'à 75 ans, quoi ? C'est pas trop la réponse que j'attendais, quoi. Bon, je me suis dit, bon, la moyenne c'est un an, c'est pas grave, mais bon, clairement, moi j'avais plus envie de prendre rendez-vous avec elle, elle est froide, elle est... j'aime pas, voilà, c'est comme ça, hein, moi je pense qu'avec son gynécologue, il faut bien, il faut qu'il y ait le feeling, en fait, parce qu'il va quand même nous accompagner, donc voilà. Donc voilà, elle m'a dit, on laisse 6 mois de plus, et sinon, de toute façon, vous savez, si vous, ça va, après, il y a monsieur aussi, moi, dans ma tête, j'ai toujours dit, c'est moi qui ai le problème. Et donc, du coup, bah, donc c'était, donc en mai, ouais, en mai, en mai 2016, donc je lui ai dit, donc je suis retournée la voir, évidemment, donc j'ai vu, donc là, j'ai vu, par contre, Gérardine, très gentille, elle m'a donné une ordonnance, elle m'a dit, voilà, on va faire un spermogramme, mais ne soyez pas pressé, enfin, laissez-vous 3, 4 mois, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas, de toute façon, vous allez vous faire une hystérosalpha infographie, hein, et donc l'hystérosalpha infographie, en fait, c'est, en fait, on nous insémine en position gynécologique, et on nous insémine, en fait, donc le spéculum, tout ce qu'on veut, et en fait, avec un cathéter, on nous insémine un produit, c'est pour voir, en fait, l'intérêt, en fait. Donc moi, clairement, on m'avait vendu, hein, genre, ça fait mal, c'est douloureux, tu vas souffrir, donc bah, quand elle m'a dit ça, j'ai pas trop envie de le faire, quoi. Donc du coup, je me suis dit, bon, on va laisser un peu, et donc j'avais une prise de sang aussi, à faire un J2 des règles, donc deux jours après le début des règles. Et là, donc c'était en mai, et en juin, j'ai eu des règles, mais douloureuses, mais comme j'ai jamais eu, alors je me suis dit, je n'arrivais plus à dormir, j'ai dit, on va aller, bah, J2, on va y aller, faire la prise de sang, qui, enfin, autant la faire, hein. Et donc du coup, donc j'ai été faire la prise de sang, les résultats j'ai eu, et tout, et c'était pas super, c'était bon, mais c'était, j'étais pas convaincue, en fait, parce que j'ai vu une infirmière après, elle m'a dit, clairement, pour moi, c'est pas si bon que ça, alors que, bah, Géraldine, elle m'a dit que c'était bon, quoi, donc j'avais plus trop confiance en ces gynécos, enfin, je me disais, en fait, je pense qu'elle, elle se dit, je suis jeune, je suis en bonne santé, ça va arriver, on va pas se prendre la tête avec elle, on va la laisser deux ans de plus tranquille, quoi, mais non, enfin, au bout de plus d'un an, quand ça marche pas, c'est normal qu'on s'inquiète, toute femme s'inquiète, donc du coup, j'ai fait ma prise de sang, mon mari ne voulait pas faire son superbeurin tout de suite, c'est les hommes, hein, c'est la fierté, donc il ne voulait pas faire tout de suite, donc je lui ai laissé le temps, je lui ai dit, bon, bah, écoute, on va jusqu'à la rentrée, au moins, donc jusqu'à septembre, donc on a passé l'été, tranquille, et donc je me suis dit, bah, peut-être temps de faire quelque chose, quoi, donc je suis retournée voir, donc là, j'ai vu Gertrude, bon, bah, clairement, hein, voilà, je suis sortie en pleurant du cabinet, sans rigoler, hein, je suis sortie en pleurant, j'ai appelé ma mère, et là, ma mère a dit, bon, attends, je vais appeler mon gynécologue, mais j'ai déjà essayé, en fait, donc, sept ans avant, quand j'ai voulu prendre rendez-vous avec un gynécologue, j'ai déjà essayé, il ne prenait plus de nouvelles patients, donc je me suis dit, c'est peine perdue, quoi, et depuis le temps qu'elle m'en parlait, et là, donc, elle raccroche, même pas cinq minutes après, elle me rappelle, bon, bah, t'as rendez-vous dans 15 jours, donc je devais à la série la semaine d'après, donc c'était parfait, je me suis détendue, et là, on a eu le rendez-vous avec notre nouveau gynécologue, et là, bah, il a tout changé, je vais vous laisser sur cette vidéo, sur cette fin, donc le petit suspense, qu'est-ce qu'il a fait, notre nouveau gynécologue, et, parce que je pense qu'elle est assez longue, cette vidéo, hein, clairement, je pense que c'est la vidéo un peu brouillon, la première, dernière, je vous dis à bientôt.